Bonjour à tous, mesdames et messieurs, très chers collègues, c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir pour cette dernière table ronde de l'IDM de cette année. Très heureux de ne pas être seul à cette tribune et de pouvoir vous présenter sous peu les co-intervenants qui sont à mes côtés. Bien entendu, c'est la fin de la journée, la fin du dialogue. J'espère que nous pourrons compenser la fatigue d'une longue session en vous offrant une discussion très vivante et interactive. Comme ceci vient d'être dit, la pandémie actuelle a montré une dimension tout à fait différente de nos travaux. Nous avons tous dû commencer à travailler, tout particulièrement nous qui travaillons sur l'immigration, nous avons dû commencer à regarder ce problème, ce principe de façon différente. Et les Nations unies ne font pas exception. Comme nous le savons aussi, et on en a parlé de façon répétée, la pandémie n'a rien d'égalitaire. Nous savons qu'il y a une disproportion dans la façon dont ça a frappé les communautés, ce à tous les niveaux. Et cela a exacerbé les conflits, les contacts, ça a affecté de façon disproportionnée certains groupes, notamment les migrants. Et ceci nous fait faire quelque peu machine arrière quant à notre perspective d'arriver à voir le pacte mondial sur l'immigration, sur l'immigration sûr, régulière et ordonnée, être mis en œuvre par les États, les partenaires et la communauté internationale. Comme vous le savez tous, alors que la communauté internationale s'est regroupée, à l'appel du secrétaire général en 2018, et a créé un réseau de migration en regroupant 34 entités des Nations unies. Et ce travail a pris plusieurs formes. Une facette très importante que je tiens à citer aujourd'hui, c'est l'initiative des champions. L'initiative des champions, c'est un groupe de pays dans la même veine de pensée qui ont décidé de se regrouper pour faire avancer la mise en œuvre du pacte mondial. Je suis très heureux de voir l'ambassadeur du Portugal et celui du Mexique qui ont été tous les deux actifs dans cette initiative. Nous avons vu que cette situation pourrait être vraiment pas en arrière pour la mise en œuvre du pacte mondial. Mais on peut peut-être essayer de voir cette nouvelle situation sous deux angles. Le premier angle important, c'est de prendre en compte les plus vulnérables, bien sûr. Et les groupes de migrants sont lourdement affectés par la pandémie, c'est évident. Mais on peut voir le revers de la médaille, comme on l'a dit de façon répétée, voir le potentiel et les bénéfices potentiels. Le Canada vient d'en parler à l'instant, les bénéfices que les migrants peuvent retirer et les bénéfices qu'ils peuvent apporter à la communauté locale en situation de l'urgence. Les Nations unies et le réseau des Nations unies sont très conscients de cette situation. Et on a réajusté la réponse à la crise de la COVID-19 et on a revu l'approche pour aider les Etats membres à percevoir dans les grandes lignes le problème de la mobilité comme étant une solution. Un des documents qui sera présenté sous peu, c'est le briefing politique que nous, en tant que réseau, avons mis sur pied, qui analyse les effets de la COVID sur la mobilité humaine et qui suggère comment le pacte mondial peut être utilisé pour répondre et aider à la reprise en offrant des recommandations politiques à nos partenaires. Bien entendu, les Nations unies ne sont pas seules dans cette tâche et il y a un rôle essentiel joué par la société civile. Nous entendrons parler des contributions très importantes, des expériences très importantes de la société civile, mais j'aimerais aussi vous parler de la dimension locale de la mobilité. Aujourd'hui, dans la table ronde, nous allons entendre l'expérience et le travail de deux grandes villes, Accra et Rabat. Mais étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas plus m'apesantir et je vais directement donner la parole à mes deux collègues qui travaillent sur le réseau des Nations unies d'immigration. Cécile Rialente, qui est de la division du développement durable, et David Koudour, qui est conseiller régional en chef du PNUD, de nous donner une illustration afin d'avoir le tableau d'ensemble. Et ensuite, j'essaierai d'orienter les membres de la table ronde pour qu'ils nous donnent leur point de vue et que cela vienne compléter le tableau d'ensemble qui va nous être brossé par Cécile et David Mincy. Merci beaucoup, Mauricio. Nous allons utiliser une présentation PowerPoint que vous voyez à l'écran à l'instant. Et nous pouvons passer au premier écran. Premier écran, alors mon rôle et le rôle du PNUD aujourd'hui est de vous présenter les messages principaux qui émergent de ce briefing politique du réseau des Nations unies sur l'immigration. Je tiens à souligner comment la migration bien gérée devrait être un des éléments de la reprise de la COVID-19. Comme ceci a été dit de façon assez éloquente par un grand nombre d'intervenants avant nous, nous pouvons réellement voir que la pandémie a exposé le soutien de la migration pour l'alimentation, l'économie, le service santé. Et cependant, la pandémie a eu des conséquences trop lourdes sur les personnes en déplacement. Et ces personnes se trouvent vraiment prises entre deux feux, entre la crise socio-économique, la crise de protection, la crise de xénophobie. Et tout ceci a renforcé les vulnérabilités qui existaient auparavant. Donc, comme vous l'avez à l'écran pour l'instant, vous voyez un message important de notre secrétaire général qui dit que la crise de la COVID-19 pourrait nous fournir une opportunité de redessiner la mobilité humaine au bénéfice de tous. Mais il faut d'abord que l'on dépasse le fait que les restrictions à la mobilité et pour freiner la transmission du virus nous ont fait perdre de vue les éléments essentiels d'une bonne gouvernance des migrations. Donc, il faut rejeter les bases et conditions essentielles de la migration pour la prospérité mondiale. Et c'est exactement à cet endroit-là que le Pacte mondial sur l'immigration doit jouer un rôle central, puisque c'est réellement ancré dans le programme à horizon 2030. Et c'est un cadre important dans lequel les gouvernements et autres parties prenantes peuvent renforcer la gouvernance des migrations. Donc, par le biais de ces 23 objectifs, je pense que nous pouvons traiter les migrations à 360 degrés. Et nous pouvons souligner la pertinence du Pacte mondial pour nous aider à relever les différents domaines de la pérennité du développement. Et c'est donc l'objectif du Pacte pour nous permettre de prendre des actions, pour mettre en œuvre des actions qui vont réellement nous permettre de nous remettre de la COVID-19. Ça peut nous aider à limiter les conséquences négatives de la COVID. Ça peut nous aider à reconstruire une communauté plus résiliente, plus inclusive et plus solide et stimuler une reprise socio-économique solide. Je vais maintenant donner la parole à David pour nous présenter comment le Pacte peut aider les États membres, les Nations unies et les autres parties prenantes pour être mieux prêts, mieux préparés, mieux répondre et mieux reprendre après une crise telle que celle de la pandémie. Je vous laisse la parole, David. Merci beaucoup, Cécile. Très chers collègues, je suis pleinement d'accord avec le fait que les portes ne peuvent pas rester fermées à vie et qu'on a besoin de mobilité humaine pour que l'économie se relève de la COVID-19. La contribution des migrants aux économies du monde a été encore plus évidente que jamais pendant la crise de la COVID. et là-dessus, les objectifs du Pacte mondial ne peuvent qu'aider les pays d'origine, de transit et de destination. Qu'est-ce que ceci veut dire concrètement ? Alors, c'est la clé pour ouvrir la voie de couloirs réguliers de migration. On a vu par le passé que les migrants sont coincés dans diverses parties du monde, que cela pose de lourds problèmes et on a besoin de revenir à la normalité en termes de corridors normaux, officiels, et il faut avoir le plus possible de ce voie légale de migration. On doit aussi encourager le recrutement éthique. Nous avons de bons exemples. À un certain moment, la crise de la COVID-19 a été aussi une bonne possibilité de développer des politiques de recrutement éthique. On a vu en Asie du Sud-Est, il y a eu un centre d'emploi qui a été très actif pour aider à protéger le droit des migrants pendant le confinement et la distanciation sociale et pour que ces personnes qui se trouvaient un peu bloquées aient accès à de l'aide. Il est important aussi de faciliter la reconnaissance mutuelle des connaissances. Et en ce sens, en Amérique latine, l'exemple de l'Argentine et du Pérou est une expérience intéressante. Ils ont décidé que pour relever le défi de la crise, ils allaient reconnaître les capacités des travailleurs sociaux vénézuéliens pour qu'ils puissent aider dans la réponse sanitaire pendant la crise. C'est quelque chose qui a été demandé depuis très longtemps et qui a été accéléré en cette période de crise. Il est aussi important de reconnaître la possibilité des migrants à contribuer au développement de leur pays d'origine et pas simplement de leur pays de destination ou de résidence. Voir comment on peut mieux intégrer la diaspora aux initiatives de développement dans les communautés d'origine. Et la crise nous a montré que les rapatriements de fonds étaient fondamentaux. Il y a eu un effondrement des rapatriements de fonds pour certains pays. Or, il faut que l'on facilite cela et qu'on l'organise mieux. Donc, ceci est en accord avec les divers objectifs du pacte et on voit que, plus que jamais, ces objectifs du pacte sont pertinents. De plus, ce que la COVID-19 nous a montré, c'est aussi le coût de la non-intégration. Nous avons vu que lorsque les migrants ne sont pas intégrés, cela veut dire qu'ils sont exclus et qu'ils sont plus fragiles et que les économies sont plus fragiles. Il est donc vraiment important de faire la promotion de l'intégration des migrants, intégration économique, sociale, faire la promotion de l'identité des papiers, d'identité valable, légaux. C'est franchement nécessaire. Et en fin de compte, on s'est aussi rendu compte pendant la pandémie que personne ne devait être exclu des services de base. Ceci est vrai en général, mais encore plus vrai en situation de pandémie. Nous avons le bon exemple du Canada et tout particulièrement au Québec avec les cliniques dans lesquelles tout le monde, y compris les migrants sans papier, peuvent aller se faire tester, recevoir de l'information sur la maladie. Et ceci est très important. Nous avons aussi de bonnes pratiques en termes d'accès à l'éducation. Il est vraiment important d'avoir une éducation inclusive. Les enfants du monde ont été tout particulièrement frappés par les mesures de distanciation sociale et le confinement. Et les enfants tout particulièrement. Donc, il est important que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation en Grèce, par exemple. Il y a eu beaucoup de faits en ligne et ce, dans plusieurs langues, pour que tout le monde comprenne bien comment avoir accès à ces plateformes d'apprentissage. L'accès à la protection sociale, eh bien, je pense qu'il est inutile d'expliquer pourquoi ceci est important. On a vu des milliers de migrants exclus dans le monde, exclus de la protection sociale. Ils n'ont pas pu bénéficier de la protection sociale. il faut donc qu'on fournisse, qu'on corrige ceci et qu'on fournisse un accès à ces personnes et que l'on donne aux personnes la possibilité de jouir de leurs droits. Et enfin, la cohésion sociale est nécessaire. On l'a vu pendant la crise de la COVID-19. On a vu qu'il y avait un manque de confiance entre les communautés. et il faut vraiment renforcer la cohésion sociale en faisant la promotion d'activités culturelles avec différents parties prenantes dans les divers secteurs entre les communautés hautes et les migrants. Et enfin, le fait est que le Pacte mondial sur l'immigration n'est pas simplement un cadre théorique. C'est un cadre qui a des applications concrètes. On les a vues pendant la crise de la COVID-19. Et il faut qu'on continue à les mettre en œuvre après la COVID-19, après la crise. Ces leçons que l'on a tirées sont en accord avec les conclusions que l'on avait déjà tirées en termes de santé, de protection sociale, d'accès aux emplois et la réponse macroéconomique et les piliers de cohésion sociale sont réellement liés l'un à l'autre et correspondent parfaitement à ce que l'on a dans le pacte. Finalement, c'est tout cela qui va nous aider à atteindre les objectifs de développement durable. Nous avons une décennie d'action jusqu'en 2030. Cette décennie d'action a mal commencé, il faut le reconnaître, et il est grand temps maintenant de relever la tête et de faire travailler tous nos pays dans la même direction. Merci. Merci beaucoup à vous deux, Cécile et David. Vous nous avez donné des informations concrètes sur le pacte mondial qui peut être un accélérateur de reprises et de réponses à la situation actuelle et ce pour de nombreux pays. Comme nous le savons, une des charges les plus lourdes a été supportée par les villes et les communautés locales. Et j'aimerais à présent donc donner la parole à Mohamed Sadiki de la ville de Rabat qui va nous expliquer quelle est l'expérience de cette ville tout particulièrement son expérience en termes de coopération et ce qui peut fonctionner dans un contexte similaire à celle-ci. Monsieur le maire, vous avez la parole. J'espère que vous m'entendiez. Le son est bon, monsieur. Vous pouvez y aller. Merci. Vous m'entendiez bien ? Oui. Très bien. Merci pour nous avoir associés à cette réunion très importante pour partager l'expérience de la ville de Rabat en termes de traitement de l'immigration. La question de l'immigration occupe aujourd'hui une place prépondérante dans la réflexion des politiques publiques tant sur le plan international national que local et nécessite la mise en place de stratégies adéquates pour qu'elles soient traitées de manière efficace et humaine. de la ville de Rabat. Ces stratégies doivent viser le bien-vivre ensemble de toutes les populations en les considérant à dignité égale. Ainsi, les municipalités sont plus que jamais appelées à jouer un rôle majeur dans la mise en place de ces stratégies. Au niveau de la ville de Rabat, nous avons travaillé sur cinq programmes. Le premier programme et action, c'est le projet Recomine. Le projet Recomine, réalisé en partenariat avec le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la Migration et le ministère de l'Intérieur et la coopération allemande GIZ et financée par le ministère fédéral allemand, visent l'opérationnalisation de la stratégie nationale d'immigration et d'asile par une approche au niveau territorial qui a pour objectif de créer au niveau local un contexte favorable à l'intégration sociale, culturelle et économique des migrants pour une bonne cohésion sociale. Il a été finalisé par la mise en place d'un plan de formation pour les acteurs communaux autour de la ville de Rabat. Le deuxième programme sur lequel nous avons travaillé ensemble, c'est le projet Recomine, renforcement des capacités des collectivités territoriales dans l'amélioration des structures d'accueil des migrants. En partenariat avec le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargée toujours des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, la commune de Rabat est impliquée avec la coopération allemande GIZ dans le cadre du projet de renforcement des capacités des collectivités territoriales dans l'amélioration des structures d'accueil. Le projet pilote support pour le développement qui a pour objectif l'intégration des migrants, réfugiés et Marocains de retour à travers l'utilisation du sport comme outils et vecteurs d'intégration. Le troisième projet, c'est le projet MC2CM, c'est la migration de ville en ville, élaboration du profil migratoire de la ville de Rabat en partenariat avec CGLU Monde, avec SINPD, l'Union européenne et l'agence de coopération suisse. Le projet concernant les données factuelles sur la migration ayant pour finalité l'installation de l'observatoire africain pour la migration à Rabat en partenariat avec ONU Habitat. Le quatrième projet, c'est le conseil des maires pour la migration, le MMC. Un autre projet sur le financement des actions dans le cadre de l'intégration socio-économique des migrants en partenariat avec le conseil des maires pour la migration, MMC. Enfin, la conférence internationale de Rabat sur la migration, partenariat avec le conseil de l'Europe, congrès des pouvoirs locaux et régionaux, CPNR. la ville de Rabat a été l'une des premières communes à prendre cette question à bras-le-corps et à aider les migrants à intégrer le marché du travail et à leur assurer des conditions de vie dignes et convenables. D'ailleurs, la conférence internationale organisée par la ville de Rabat en partenariat avec le congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe sous le thème bâtir une communauté inclusive, intégrer les migrants, lutter contre l'extrémisme, engager les citoyens. Le mois de novembre 2017 a donné le point d'ordre de cette politique en contribuant au renforcement de la démocratie locale et régionale. Et aussi, le dernier projet, c'est le projet et action initié par la ville de Rabat dans le cadre de la coopération bilatérale. City to City. Ce projet concerne essentiellement la coopération décentralisée entre la ville de Mont-la-Jolie et la capitale Rabat. Ce projet se décline sur l'appui au renforcement durable des capacités de maîtrise d'ouvrage de la ville de Rabat dans sa politique sociale de proximité dans les arrondissements. Rabat, il compte 5 arrondissements et donc il y a deux arrondissements où il y a beaucoup de social et d'immigrants. Ce sont les arrondissements de Akobel Mansour et l'arrondissement d'Ussoufia. L'objectif du projet est de renforcer l'efficacité de l'action municipale de Rabat en matière de potentiel social par une meilleure coordination des centres sociaux présents sur le territoire, la centralisation des données de terrain, la professionnalisation des ressources humaines et l'harmonisation de leurs actions. Finalement, nous vous remercions et nous remercions les organisateurs de nous avoir associés à cette réflexion majeure à laquelle nous accordons la plus grande attention. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. le maire. Nous vous remercions pour votre réflexion sur l'impact et les stratégies adéquates que la municipalité et la ville de Rabat ont mis en place, en particulier, la description de l'importance de la cohérence horizontale avec les autres institutions gouvernementales et non-gouvernementales et aussi verticales entre les municipalités et les gouvernements centrales, y compris aussi l'importance du partenariat international. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis maintenant très heureux d'introduire l'ambassadeur du Mexique. J'ai maintenant le plaisir de présenter, de donner la parole à l'ambassadeur du Mexique. Madame Socorro Flores Liera, le permanent représentatif de la République de la République et le représentant du Mexique auprès de l'ONU. Le Mexique a bien sûr été l'un des pays qui a soutenu le pacte mondial depuis le début en tant que pourcent et d'un processus et le processus et le processus et le processus de négociation de l'organisation des pays qui s'est champion de ce pacte mondial. Donc, nous souhaitons connaître l'approche du Mexique, en particulier pendant cette phase difficile face aux conséquences de la COVID sur les populations et les migrants. quelles sont les mesures actuellement qui ont été prises et nous souhaitons connaître également tous les cadres ou expériences intéressantes que vous souhaitez partager. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite en premier lieu remercier l'OIM pour son invitation à participer à ce panel. qui se produit dans des circonstances exceptionnelles à un moment exceptionnel. Le défi est également celui de parler un vendredi à 17h, alors je tenterai d'être le plus bref possible. Nous avons tous que parmi les personnes les plus touchées par cette pandémie on trouve les migrants qui constituent déjà un groupe en situation de vulnérabilité avant la crise. Les migrants vivent et travaillent dans des conditions précaires ce qui facilite la propagation du virus. Nous avons vu des flambées justement dans des installations où vivent les migrants dans différentes régions du monde. Certains ont passé des difficultés d'accès à la soins sanitaire et d'autres services basiques. Les migrants font également partie des personnes les plus touchées par les répercussions économiques sans qu'il y ait pour autant des mesures de protection sociale afin de les protéger. Les migrants sont également victimes de violences et de discriminations de xénophobie ce qui devrait nous faire entendre la scène d'alarme. Face à cela il faut des réponses inclusives des politiques publiques en particulier en matière de santé. Cela doit garantir l'intégration de tous les migrants dans les réponses à la crise. Il faut reconnaître en particulier que la santé des migrants ne peut être dissociée de la santé de la population en général. Cela inclut l'accès équitable et opportune à des outils de prévention et de soins et de vaccins. que les flux migratoires actuels sont proposés d'un plus grand nombre de femmes qui, enfants, adolescents, personnes âgées, personnes LGBTI. Ces personnes ont besoin de services de santé différenciés afin de réduire leur vulnérabilité. Il est également nécessaire d'avoir des mesures afin que les migrants, en particulier ceux qui se trouvent dans des situations précaires, soient inclus dans les réponses socio-économiques nationales et mondiales ainsi que dans les efforts de récupération et de relance. Dans l'histoire, les migrants ont été un moteur très important du développement. Nous savons que tel continuera à être le cas notamment dans la relance économique mondiale. contre nous sur le fait que face à cette situation d'urgence, les États, nous faisons face à de grands effets afin de définir les politiques publiques qui permettront de surmonter la pandémie et ses effets avec une vision sur les droits de l'homme. Afin d'orienter ces efforts, nous voyons dans le Pacte mondial pour des migrations sûrs, ordonnées et régulières un instrument très fréquent. C'est un cadre de coopération basé sur des normes internationales de droit de l'homme. Il nous fournit des éléments afin d'améliorer les politiques migratoires, favoriser la coopération et œuvrer plus étroitement avec les institutions de l'ONU ainsi que d'autres acteurs pour parvenir à la gouvernance renforcée de la migration. Voilà pourquoi, depuis juin 2019, le Mexique a établi un mécanisme national de suivi des objectifs du pacte et participent des dépendances migratoires. Ce mécanisme suit 177 programmes et actions en ligne avec les principes directeurs du pacte et ses 23 objectifs parmi eux pour promouvoir la santé et le bien-être de la santé et du bien-être des migrants pendant la pandémie. Je tiens à partager avec vous quelques exemples de ces activités. Conformément à l'objectif 15 du pacte qui est en la promotion de l'accès aux migrants aux services de base, nous avons développé des protocoles de mise en œuvre pour les dépendances afin de nous assurer que tous les migrants, que que ce soit leur statut migratoire, puissent exercer leur droit à la santé et qu'ils aient accès à des tests de santé et des services de santé et des services de santé reproductives ainsi qu'à l'aide psychosociale. Un autre exemple, nous avons priorisé la sortie des situations migratoires pour les personnes en situation de vulnérabilité comme les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ces personnes ont été relocalisées dans des opèles ayant accès aux services dont l'intérêt supérieur de l'enfant les doigts incarnissent la détention des enfants migrants. Tous les cas de mineurs ont été référés à des centres d'assistance de la société civile. Ces mesures votent le sens de l'objetif 13 qui promeut l'utilisation d'alternatives à la détention Afin de réduire les vulnérabilités des migrants et conformément à l'objectif 7, nous avons établi des refuges temporaires et des centres d'isolement pour albergar à personnes migrantes en situation de calle ou en situation de l'exercice qui auraient pu avoir contracté le vivre sur ces espaces temporaires et leur donnent la possibilité d'effectuer leur quarantaine tout en étant isolés. avec le fin de promouvoir les bonnes informations opportunes toutes les étapes de la migration et conformément à l'objectif 3, les équipes dans notre cas les équipes de personnes déployées aux frontières. Elles sont chargées de fournir des informations de prévention de soutien et d'aide aux migrants en se centrant sur les droits de la personne. Conformément à l'objectif 7, de promotion de l'élimination de toute forme de discrimination à l'encontre des migrants, nous avons renforcé des campagnes de sensibilisation de la société en général sur la situation des migrants pendant la pandémie et leur répercussion sur leur exercice des droits. Nous sommes également fortement impliqués dans la réalisation du système de l'autonomisation des migrants pour renforcer l'accès des services de soins aux migrants. Ceci a été rendu possible grâce à une reconnaissance rapide des compétences des migrants qui travaillent à l'implément de la santé, ce qui contribue à la mise en œuvre de l'objectif 18 du pacte de l'élimination. Nous savons que la pandémie a transformé la réalité de tous les habitants de ce monde. Cela a exacerbé les inégalités, cela a posé des précessions et à milliers de la coopération internationale solidaire. L'importance de la collaboration internationale solidaire. Cette situation n'est pas une occasion pour construire un meilleur futur. Celle de bâtir un avenir meilleur. Ce pacte, tout comme le programme de l'horizon 2030, constitue des feuilles de route qui peuvent orienter de façon très importante nos actions. Je tiens à remercier à nouveau le soutien de l'OIM et d'autres institutions des Nations Unies, en particulier dans la mise en œuvre des objectifs du pacte. Nous observerons de près les expériences qui seront ici partagées ainsi que les expériences d'autres États dans le cadre de cette discussion. À nouveau, un grand merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci beaucoup, ambassadeur. C'est important de souligner l'importance des migrants et des enseignements tirés ainsi que la précarité de toute la communauté des migrants. C'est important de conjuguer les politiques nationales avec d'autres politiques sectorielles. C'est vraiment l'un des piliers de l'approche à 360 degrés du pacte mondial. Il est important également de voir que le Mexique ait pu garantir un accès aux services de santé reproductives et des services de santé primaires, selon un nouveau l'importance de la sensibilisation au sein des communautés et des migrants. J'ai le plaisir à présent de donner la parole à l'ambassadeur de Portugal, M. Rui Maciéran. Comme le Mexique, le Portugal est un pays qui est très actif dans toutes les phases de la préoccupation et désormais de mise en œuvre du pacte mondial. L'un des premiers s'est emporté volontaire en tant que champion du pacte mondial. Nous aimerions connaître vos expériences face aux répercussions de la COVID et nous aimerions savoir si le Portugal utilise le pacte dans ce domaine. M. l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai le plaisir de participer à ce panel et de suivre mes collègues qui ont tant d'expérience en la matière. Je n'en ai pas tant. Je voudrais d'abord le dialogue international est très important en particulier dans cette condition qui est celle de la COVID-19. Les migrants jouent un rôle important dans nos communautés. Ils font face également à des défis. Ce discours permet de les mettre en valeur. Le besoin d'une gouvernance plus efficace et de la migration est très important dans toutes les phases aussi nous déployons avec la note d'orientation qui était présentée aujourd'hui. Après neuf mois d'adaptation à une nouvelle norme de la pandémie, on voit des exemples positifs dans le monde que nous pouvons partager sur la protection des droits des migrants et les conséquences positives des migrants à la réalisation des objectifs de développement durable. Je souhaite partager avec vous les expériences du Portugal. Dès le début, le Portugal a participé activement avec le Pacte mondial pour des migrations sur ordonnées et régulières. Nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité inédite pour une approche intégrée aux migrations en minimisant les facteurs qui exacerbe les vulnérabilités à différents niveaux de la migration. Le Portugal met en œuvre son propre cadre. Nous avons été les premiers à établir un plan pour la mise en œuvre du Pacte mondial conformément à ces trois objectifs. Le plan national inclut 97 actions. Le comité de coordination ministérielle a été mis en œuvre et s'est basé sur un modèle intercultural de gestion de la diversité culturelle avec des travaux concertés et conjoints avec des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux. Le plan national et son comité de coordination est le reflet de notre approche pan-gouvernementale et pan-sociétale. La volonté et la capacité de mise en œuvre du Pacte mondial en disant une meilleure gestion du phénomène d'immigration mondiale s'est traduit par la reconnaissance du Portugal en tant que pays chanson. Nous nous réjouissons véritablement de cette reconnaissance. Au cours de la pandémie de la COVID-19, comme le Portugal a utilisé son modèle de gouvernance que de la migration qui venait d'être mis en place afin d'atténuer les répercussions négatives de la crise. En ce faisant, nous visions à protéger les droits de l'homme et à bâtir une méthode plus adéquate pour les crise et à la COVID-19. à la COVID-19 et à l'envers de la crise en ligne avec le Pacte mondial pour une approche digne de la vie humaine avec le travail sur le travail dans le secteur des services d'urgence sanitaire. Le Portugal a garanti l'accès aux soins de santé liés à la COVID-19 à tous, quel que soit le statut migratoire. Migrants were exempt of charges for the diagnosis and treatment. COVID-19 information were translated into several languages. Mediation and translation services were put in place to facilitate migrant's interaction with the national health service. Since the first case was diagnosed on the second March, 265 translation services have been provided. These actions strengthen the access to basic services and create conditions for migrants to fully contribute to sustainable development as stated at the Nochef 5 and 19 and 19. Second, aim to facilitate the regular migration support the vulnerable families and maintain the children's and the labor market. What was decided to grant temporary residence rights to all migrants and asylum seekers with pending applications. This measure became valid when the state of national emergency came to force and also was extended until 30 octobre. Given the mobility constraints posed by the pandemic, the pandemic was also addressed to the COVID-19 and the demand of the visa and the demand of the visa who were also addressed since July 2020, a new platform allowed for the renewing of more than 50,000 residents' families allowing migrants to access social support and medical care. to have access to the border. These measures align with objectives 4 and 5 of the GCN as a guarantee that migrants have adequate documentation and they include and flexibility of pathways for regular migration. Cela fournit une flexibilité dans les filières d'accès aux soins de santé. Conformément à l'objectif 16 du Parlement mondial qui vise à l'autonomisation des migrants et des communautés pour une pleine inclusion et une cohésion sociale, le Portugal a travaillé avec les enfants et les personnes jeunes dans des situations vulnérables. ceci rentre sous le chapeautement du programme qui vise à pourvoir l'entrepreneuriat inclusif. Ce programme s'est portugé pour la presse de confinement et s'est concentré principalement sur la promotion de l'accès à l'éducation. Portugal continue à répondre à l'objectif 5, promoting negotiations on labor mobility agreements. In septembre, in collaboration with IOM, le Portugal a organisé un webinaire sur la mobilité en soulignant les gains qui ont partagé non seulement pour les migrants mais également pour les États. Pendant toute la pandémie, le gouvernement portugais a continué à soutenir le retour des citoyens en portugais au travers de son version et à renforcer les partenariats avec les pays d'origine et de transit. Notre objectif était de nous appuyer sur l'objectif 14 du Pacte de la France. du Pacte mondial. Mesdames et messieurs, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous vulnérables aux maladies. Notre rôle est de nous assurer de ne pas ajouter d'autres vulnérabilités qui savent encore nos travaux pour minimiser les effets de la maladie. Les exemples partagés avec vous montrent que le Portugal a part d'une immense importance aux valeurs et aux engagements du Pacte mondial en matière de préparation et de relèvement après la COVID-19. L'Union européenne, le premier semestre de 2021, le Portugal dirigera la commune européenne et respectera les principes méditerranéens. En ces temps difficiles, la solidarité et le débat en matière de migration internationale et de COVID-19 ont voulu en lumière la nécessité de trouver une réponse plus efficace et nous donnent des pistes pour savoir comment avancer vers la cohésion sociale et la résilience communautaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ambassador, pour highlighting la première positive contribution de ma plan sur le Sous-Sustainable Développement des migrants qui ont été très intéressants par l'un de la mission 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 avec le 47 mesures particulièrement important la mécanisme de la mission ministérielle qui est le pilier pour pouvoir les approches du gouvernement de la société. Vous l'avez mentionné juste à titre. Cela prend tribus, bien sûr, à la continuité du traitement des dossiers des demandeurs d'asile avec des extensions que vous avez mentionnées avec le renouvellement des permis légalement pour que les migrants puissent avoir accès aux invités de la mission en attendant la résolution Merci d'avoir souligné la nature holistique du pacte mondial ceci nous a inspirés pour sa mise en oeuvre pour sa mise en oeuvre et maintenant pour sa mise en oeuvre Il me semble que le maire d'Akra n'est pas disponible étant donné que la société a fait écho à plusieurs reprises de l'importance de la société et qu'il ne puisse y avoir d'approche complètement listique sans l'implication de la société civile l'un des partenaires les plus actifs de l'ONU dans le réseau des migrations de l'ONU est Act Alliance Christian Wolff qui est ici avec nous qui est le directeur de programme Act Alliance et l'autre co-dirigeant du groupe de travail sur les filières légales qui met au point un plan d'action l'un des plus avancés l'un des plus avancés sur lesquels qu'ils ont travaillé dans le cadre de ce réseau est celui-ci justement je demande donc à Christian en tant que représentant d'Act Alliance et de partenaires de notre réseau quelles sont vos opinions vos perspectives et qu'est-ce que le pacte mondial peut proposer en tant que cadre pour la coordination et pour fournir une réponse efficace à la pandémie de Covid-19 Christian vous avez la parole merci beaucoup merci pour cette invitation nous réjouissons du soutien de membres de la société civile dont le Act Alliance de la Coalition mondiale sur la migration du comité d'action de la société civile nous avons travaillé dans différents groupes sur le travail sur l'immigration j'aimerais rappeler un nouveau les remarques du secrétaire général portant sur la COVID-19 qui constitue une occasion de réimaginer la mobilité humaine c'était là des mots très opportuns et d'actualité il a établi quatre points dans sa note d'orientation la reconnaissance du rôle vital joué par les migrants pour redoubler l'effort dans la lutte contre les discriminations à leur rencontre deuxièmement s'assurer que ceux qui ont besoin de protection sont en mesure d'y avoir accès de façon sûre et rapide que les systèmes de mobilité soient adaptés à la nécessité en matière de santé et quatrièmement renforcer la gouvernance de la migration mondiale et le partage des responsabilités pour les réfugiés et le commissariat aux réfugiés par exemple à travailler dans ce sens au cours d'éternité je pense que c'est un travail qui va dans le bon sens d'être inclusif alors ces mesures avaient déjà été envisagées dans le cadre du pacte mondial pour les réfugiés pour des migrations coordonnées et régulières ces deux se font bien sûr sur les instruments de droits de l'homme et sur les instruments pour les réfugiés par conséquent les mesures à prendre pour répondre à la COVID-19 y compris en particulier ceux qui sont nécessaires pour protéger les personnes en situation de déplacement ne requièrent pas des grands actes de charité ou des concessions de la part des états elles requièrent simplement de respecter ce sur quoi nous nous sommes concertés d'une certaine façon il faut réimaginer par contre la mobilité non pas en tant que menace ou pardon non c'est une partie intégrante de nos vies les réfugiés eux-mêmes ne sont pas source d'appauvrissement mais d'enrichissement nous sommes d'accord avec les arguments qui ont été présentés précédemment à savoir que le pacte mondial peut constituer un instrument important pour renforcer la coopération internationale sur l'immigration en particulier dans ce cadre de la COVID-19 il serait intéressant de regarder ici à quel point nous en sommes et ce que nous avons fait au cours des derniers mois je ne vais pas répéter ce qu'il a été dit au cours des deux derniers jours mais j'aimerais simplement indiquer que la pandémie a souligné différentes problématiques importantes cela a touché les populations en situation de déplacement cela a renforcé les problèmes socio-économiques sanitaires psychologiques entre autres si l'on regarde la réponse des états au cours des derniers mois nous avons remarqué plusieurs choses nous avons entendu plusieurs exemples positifs aujourd'hui un panel notamment lié à la pandémie en matière de migration par exemple des migrants qui étaient en détention ont été libérés il y a eu des régularisations des migrants sur les documents sous certaines conditions il y a eu une facilitation de l'accès aux soins de santé au soutien en cas de chômage et d'autres services également quelque soit le statut migratoire dans tous les cas ces mesures dans de nombreux cas ont été liées à l'urgence étaient limitées dans le temps ils étaient liés à une situation extraordinaire il ne s'agissait pas d'une reconnaissance due du rôle et de la contribution des migrants dans nos sociétés jusqu'à présent le potentiel de transformation a été limité je reviens dans ce moment dans ce sens la pandémie la pandémie a servi à illustrer dans quelles mesures les formes actuelles le programme de migration régulier ont échoué à fournir aux travailleurs migrants car ils ont établi des systèmes séparés dans les pays de destination notamment en ce qui concerne les filets de sécurité les aides en cas de chômage et l'accès aux soins de santé malheureusement nous continuons à avoir des cas de réponse négative liées à la COVID-19 avec des personnes qui n'ont pas accès au territoire dont le droit à demander l'asile pour certains les emplois sont terminés ou cessent les contrats d'autres sont forcés à retourner dans leur pays d'origine d'autres encore sont l'objet d'attaques xénophobes et de discours de haine le tout déguisé sous le sujet de la protection nous pourrions passer beaucoup de temps à étudier les différents objectifs et voir ce qu'ils peuvent entraîner en matière de une directrice de COVID-19 mais j'aimerais ici me consacrer sur deux objectifs l'objectif 7 lié à l'utilisation des réponses nationales et l'objectif 5 lié au relancement l'objectif 7 vous le savez vise à traiter et réduire les vulnérabilités en matière de migration par exemple en facilitant la transition du statut pour permettre de mettre fin à l'irrégularité et permettre l'évaluation des statuts de chacun en évitant des expulsions arbitraires cela met en place également des politiques exhaustives au niveau national en tenant compte des migrants imaginez à quel point cela aurait été plus facile si les états avaient déjà disposé de ces mesures ils n'auraient pas eu à demander des aides humanitaires sans pour autant enlever du poids aux mesures qui ont été mises en place au niveau humanitaire qui ont été très importantes mais nous devons continuer à mettre en place des mesures de façon préventive l'objectif 5 demande aux états de renforcer la disponibilité et la souplesse des filières afin de répondre aux besoins des migrants dans les situations de vulnérabilité plusieurs catégories sont en suite listées cela touche vraiment au coeur de l'action nécessaire pour transformer la gouvernance en tenant en compte sérieusement du rôle des migrants et de leur situation ce qui est illustré très clairement par la COVID-19 il faut mettre en point plusieurs pratiques pour que les états répondent à différentes situations précaires il faut réimaginer de façon honnête quelles seraient des filières légales l'objectif 5 si vous pourriez le dire est un jalon de la mise en oeuvre du pacte mondial et offre des solutions dans de nombreux domaines ce qui aurait un effet avec des répercussions très positives dans de nombreux domaines ensuite objectif 2 pour traiter ce qui cause des migrations et avec des migrants en situation de vulnérabilité c'est particulièrement pertinent dans le contexte de recherche de relèvement et de changement climatique je rappelle à nouveau les mots du secrétaire général qui a travaillé là-dessus cette année il s'est concentré sur le sujet il faut des plans de relève de la COVID-19 centrés sur le changement climatique en priorisant les personnes et communautés les plus vénérables cela inclura ensuite la reconnaissance de filières pour reconnaître les possibilités légales en répondant aux causes de la migration des filières régulaires ont toujours été très importantes pour permettre des migrations régulières nous avons assisté sur ces points dans les négociations et avec des engagements d'étendre ces filières même si celles-ci ne sont pas aussi fortes qu'elles auraient dû l'être néanmoins nous sommes actuellement dans une situation où l'enjeu est beaucoup plus élevé il faut trouver comment mettre en oeuvre le partage des responsabilités entre les pays d'origine et de destination pour protéger les migrants leurs droits et les droits de l'homme et voir qui est responsable de quoi en matière de protection sociale dont l'accès aux soins de santé aux prestations et aux filets de sécurité qui doit fournir des aides vous le savez les lignes directrices sur la mise en oeuvre des engagements liés au pacte mondial sont en train d'être rédigés par les cours de travail du réseau en ligne avec ce qui a été présenté précédemment ce test de pilote devra inclure des discussions sur les expériences des migrants j'espère qu'au fur et à mesure de la publication de ces lignes directrices nous pourrons envisager plusieurs modèles de politique je pense qu'hier il était très intéressant de voir dans la présentation du Bangladesh comment est-ce que toutes les questions primordiales touchant les migrants sont toujours pertinentes et ont été encore renforcées par la pandémie ceci a peut-être renforcé encore d'urgence et à poser une prise de conscience chez les parties prenantes cela souligne également l'importance de la collaboration internationale qui est un aspect qui est parfois trop absent des réponses à la COVID-19 nous avons entendu beaucoup parler de ce que faisait chaque pays je pense qu'il faudrait que dans la prochaine étape nous devrions penser à comment renforcer les discussions enjointes peut-être que le prochain examen régional du pacte mondial devrait accorder un espace pour les discussions multilatérales ou pluripartites en fonction du niveau auquel ce pacte mondial puisse servir de programme type pour des réponses à la COVID-19 pour les succès dépendant de la volonté des gouvernements mais également à leur disposition à passer du mode urgence au mode de transformation lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre des engagements liés au pacte mondial merci beaucoup merci beaucoup Christian le dernier point est très important vous avez souligné l'importance de la volonté politique qui va au-delà des ressources vous avez parlé de la possibilité de réinventer ce qui existe et ce qui va nous rester à la fin quand on sortira de ce tunnel il y avait finalement une sorte de vision nous allons travailler sur cette idée et il y a certains éléments d'acteurs un certain nombre d'acteurs importants qui ont été cités et avec qui il est nécessaire de travailler bien entendu les membres de la diaspora secteur privé les syndicats la communauté des migrants elle-même je trouve aussi très important et utile que vous ayez souligné la complémentarité entre le pacte mondial sur une migration surrégulière et ordonnée le pacte mondial sur les réfugiés et pour ceci il est important de citer aussi l'initiative du secrétaire général pour le retour et la réinsertion des personnes pendant la pandémie de la COVID initiative qui a été mise en oeuvre comme on a déjà entendu parler dans les tables rondes précédentes il faut avoir une communication peut-être plus flexible c'est ce que l'on retiendra de cette crise avec des plateformes adaptées et adaptables pour être sûr que les services sont offerts de façon efficace et à bon coût vous avez aussi parlé à la fin l'importance de rendre toute la diversité des pratiques disponibles le réseau des Nations Unies à vrai dire dans ce sens c'est une plateforme importante un catalogue de toutes les mesures qui sont mises en oeuvre pour développer la plateforme des connaissances qui va vraiment pouvoir aider et rendre la communauté capable de partager et d'utiliser des pratiques éprouvées voilà je remercie les membres de cette table ronde de leur contribution je pense que je n'ai oublié personne et il nous reste une petite demi-heure pour entendre les interventions j'ai une liste assez longue de demandes de parole donc si vous êtes d'accord je vais commencer directement la connexion ultérieurement je vais donc donner la parole à madame Véronika Nordlund de Suède madame vous avez la parole merci beaucoup monsieur le modérateur la Suède reconnaît la nécessité d'avoir une approche exhaustive pour maximiser les effets de la migration tout en abordant les risques et les dangers dans les pays d'origine de transit et de destination c'est la raison pour laquelle la Suède a voté en faveur du pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée comme une vision à 360 degrés non contraignante un cadre qui réunit la plupart des membres de l'OIM et des Nations Unies la mise en oeuvre du pacte mondial est déjà en oeuvre mais a été freinée dans une certaine mesure par la crise de la pandémie les migrants sont souvent vulnérables en termes de travail sur le terrain dans les hôpitaux dans les centres de soins en risquant leur propre santé et parce qu'ils sont plus enclins à perdre leur emploi en conséquence de la crise économique il y a aussi eu un effondement des rapatriements de fonds en conséquence de la pandémie les limitations de voyage et les contrôles renforcés aux frontières ont été des difficultés supplémentaires pour eux tout en reconnaissant la nécessité d'avoir des mesures décisives visant à freiner la crise sanitaire mondiale actuelle nous soulignons qu'une migration surrégulière et ordonnée est un phénomène positif dont on doit faire la promotion et non pas freiner ou interdire pour renforcer la coopération internationale et le partenariat international pour des migrations surrégulières et ordonnées la Suède a récemment fait un ensemble de contributions financières qui abordent les besoins à court terme liés à la pandémie et les objectifs plus stratégiques et plus à long terme en 2019 et en 2020 la Suède a donné à l'OIM environ 10 millions de dollars par an sur le financement central principalement attribué pour coordonner le réseau des migrations et contribuant ainsi au soutien du réseau des Nations Unies pour mettre en oeuvre le pacte mondial la Suède la Suède a aussi fourni environ 350 000 dollars aux fonds d'affectation spéciales multipartenaires pour la mise en oeuvre des projets liés au pacte mondial dans les pays en développement ce qui renforce encore plus la bonne gestion des migrations et la coopération entre les pays dans ce contexte nous sommes heureux de pouvoir dire que ce fonds a pris des mesures pour permettre de modifier le texte des projets bénéficiants de ces fonds dans le contexte de la crise actuelle d'autre part le bureau de la Suède utilisera toutes les références qui nous ont été fournies pour envisager de financer des projets exemple où ceci a déjà été fait c'est l'octroi d'environ 44 000 dollars à l'OIM pour la création et le lancement du réseau des politiques mondiales sur le recrutement éthique lorsque ce réseau sera en place ceci devrait donner des outils efficaces pour évaluer les objectifs 17, 19 et 33 je suis très heureuse de pouvoir remercier l'OIM de donner la possibilité de parler de ces éléments clés pour la coopération mondiale régionale et internationale merci merci beaucoup madame Nordlund de ce rôle nous savons nous savons que votre pays rencontre aussi des obstacles pour la mise en oeuvre du pacte mais merci cependant à vos contributions à l'OIM en tant que coordinateur et secrétaire du réseau sur l'immigration merci ceci est beaucoup apprécié merci je vais donner la parole maintenant à madame Daniela Reale de Save the Children je ne sais pas si elle est dans la salle ou si elle est en ligne ah elle nous a quitté elle est partie non pardon non madame vous êtes là madame Reale allez-y vous avez la parole merci beaucoup de nous donner la possibilité de prendre la parole monsieur le modérateur cette déclaration est à vrai dire au nom de l'initiative pour les droits des enfants dans le pacte mondial qui est un réseau de plus de 30 agences unies pour s'assurer que le pacte mondial fonctionne pour les enfants dans la pratique et donc il y a Save the Children et d'autres organisations et trois ans depuis l'adoption du pacte mondial pour l'immigration cette initiative continue notre initiative continue de soutenir l'approche tournant autour de l'enfant et la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant si le pacte est mis en oeuvre avec les enfants en son coeur il aura le potentiel de protéger et de soutenir les enfants en déplacement la pandémie touche tout particulièrement les personnes en déplacement et cela a augmenté la nécessité d'avoir une coopération multilatérale qui est ancrée dans la mise en oeuvre du pacte mondial nous avons aussi entendu des exemples positifs mais certaines mesures de réponse à la COVID-19 ont été au préjudice des personnes en migration ont exacerbé leur vulnérabilité existante et ont violé leurs droits dans certains cas et ont accru les discriminations le pacte mondial à notre avis souligne des mesures alternatives qui peuvent être utiles pour répondre à la COVID-19 et aujourd'hui nous aimerions souligner trois domaines dans lesquels la pandémie a exacerbé les risques pour les enfants en migration et pour lesquels le pacte pourrait être utile tout d'abord les restrictions que l'on voit à l'heure actuelle sont précédentes dans l'accès à l'éducation il a été plus difficile pour les enfants en migration de développer leur plein potentiel d'éducation beaucoup plus difficile que s'ils étaient rentrés dans les écoles directement bien entendu ceci a d'autre part à exacerber les risques de discrimination sexo-spécifique en rendant les filles plus vulnérables donc nous recommandons d'investir dans des écoles inclusives pour les enfants quel que soit leur statut migratoire et d'inclure la nécessité d'accorder une attention particulière aux enfants migratoires et le pacte mondial inclut la possibilité d'inclure un accent mis sur l'accès des migrants d'autre part les enfants migrants sont en risque d'exploitation d'abus de violence et la séparation de leurs parents ou tuteurs est un risque accru l'accès à la protection des enfants et aux services sociaux se sont accrus après la COVID donc nous recommandons que la protection des enfants et les services psychosociaux soient mis en priorité et que l'on souligne les besoins des enfants y compris les enfants migrants dans ces secteurs il faut que ces secteurs soient classés comme primordiaux et qu'ils puissent connecter tous les enfants et les programmes d'allocation pour les enfants soient disponibles pour les enfants déplacés le pacte explique comment offrir ces services aux enfants qu'ils soient accompagnés ou non accompagnés et pour ne citer que deux objectifs je citerai que le 12 et le 7 qui parlent de ceci ensuite avec la clôture des frontières on a vu beaucoup de limitations d'accès et les réunifications familiales n'ont plus été possibles il y a donc moins de voies sûres et régulières de migration et on voit que les enfants sont forcés à s'embarquer dans des voyages beaucoup plus dangereux et le pacte mondial souligne des options pour augmenter le nombre de voies officielles et légales pour apporter plus de protection aux enfants en fournissant des alternatives à ces voies dangereuses d'autre part nous aimerions dire que si nous voulons être efficaces dans la mise en oeuvre du pacte mondial pour répondre à la COVID-19 nous devons traiter les enfants et les migrants comme des partenaires pour identifier leurs besoins et trouver des solutions durables leur pleine participation doit être au coeur de tout ce que nous faisons et allons faire l'initiative monotricative va organiser des tables rondes au lendemain des examens régionaux et ce sera une contribution qui visera à impliquer les jeunes et les enfants et faire entendre la voix des plus jeunes merci beaucoup de m'avoir donné la parole merci madame réallée d'avoir mis en exergue la situation des enfants et le fait d'être sensible aux enfants est une des caractéristiques principales du pacte mondial merci aussi de vous impliquer dans ce processus tout particulièrement le processus d'examen de la mise en oeuvre actuelle je vais présenter sur ma liste du monsieur Barham Heidari de la république islamique d'Iran conseiller auprès de la mission permanente ici à Genève monsieur Heidari vous avez la parole merci monsieur le modérateur tout d'abord je remercie l'OIM d'avoir organisé ce dialogue international sur l'immigration et je remercie aussi les intervenants de leurs commentaires éclairés qui ont guidé nos discussions aujourd'hui les personnes en déplacement y compris les personnes réfugiées et déplacées les autres ressortissants nationaux font partie des populations les plus vulnérables leur situation s'est encore aggravée avec la pandémie de la COVID-19 depuis l'émergence de cette crise qui a lourdement touché mon pays l'Iran a pris de nombreuses mesures pour s'assurer que nos ressortissants nationaux ont accès à des soins de santé adéquates et ils sont pleinement impliqués dans la réponse à la crise de la COVID-19 l'Iran offre une couverture de services de santé universel et de nombreux migrants ont accès à des tests des traitements des hospitalisations gratuitement pendant ces deux jours de réunion on a souligné et répété que les conséquences de la pandémie ont montré que personne ne serait sûr tant que nous ne serons en sécurité tant que nous ne serons pas tous en sécurité et que ce n'est que par une approche inclusive où on ne laisse vraiment personne de côté ce n'est que par ce biais-là que la sécurité et le bien-être de tous sera atteint Monsieur le modérateur malheureusement les gouvernements ont renforcé leur position protectionniste malgré l'appel du directeur général du haut commissaire aux réfugiés et d'autres personnages proéminents qui ont refusé de lever des sanctions unilatérales en pleine pandémie la sanction des Etats-Unis est en contradiction du principe de ne laisser personne de côté car ils ne font que pousser les gens hors du chemin les sanctions des Etats-Unis ont limité la possibilité des actions humanitaires en polarisant les actions contre les personnes en déplacement et en freinant les possibilités d'action des personnes et des communautés locales la recommandation que nous proposons pour cette réunion serait la suivante en rappelant l'appel du secrétaire général de la levée des sanctions pendant la pandémie et en exprimant toutes nos préoccupations quant aux conséquences négatives des mesures coercives unilatérales sur les actions humanitaires et en laissant certaines populations dans des situations humanitaires catastrophiques nous recommandons à l'OIM de s'attaquer aux effets négatifs des sanctions sur les actions humanitaires et sur les personnes couvertes par son mandat merci monsieur le modérateur merci beaucoup aux représentants de la république islamique d'Iran et je vais donner la parole à présent à madame Kiara Chissa représentante de UNM GCY madame Chissa vous avez la parole merci beaucoup monsieur le modérateur et merci aux intervenants de ces commentaires éclairés au nom de notre groupe pour la jeunesse et les enfants j'aimerais continuer la discussion sur la lancée par Save the Children sur les conséquences de la pandémie sur les enfants les enfants et mineurs en situation irrégulière sont tout particulièrement vulnérables à la violence et à l'exploitation quelque chose qui a été exacerbé par la COVID-19 les enfants migrants sont en effet d'une vulnérabilité sans pareil et exposés à des dangers des traumas qui peuvent venir saper leur bien-être et leur développement il faut donc que ces enfants reçoivent des soins spécifiques aux enfants et centrés sur l'enfant trop souvent ce n'est pas le cas par exemple tel que l'a fait remarquer le réseau des Nations Unies sur les politiques migratoires certains enfants non accompagnés ont été déplacés pendant la pandémie sans une procédure habituelle ni une évaluation individuelle ce qui est une violation de leurs droits humains mais qui peut venir aussi saper leur chance d'être en bonne santé ma question donc aux intervenants est comment est-ce que le pacte mondial pour les migrations peut être utilisé pour protéger et défendre l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits fondamentaux des enfants comment peut-on intégrer une approche réellement centrée sur l'enfant dans une gouvernance internationale des migrations merci beaucoup de votre attention merci beaucoup madame Chissa nous allons adresser votre question aux intervenants à la fin de leurs interventions et je vais maintenant donner la parole aux représentants permanents de l'Équateur merci Mauricio malheureusement le représentant permanent n'est pas présent en salle l'Équateur remercie l'OIM et souligne l'importance de cette humble ronde parlant du pacte mondial pour une migration surrégulaire et ordonnée et après deux ans il est important de renforcer les échanges sur sa mise en oeuvre la pandémie de la COVID-19 est un vrai défi et sans précédent de par la crise sanitaire, sociale, économique et de protection qui touche tout particulièrement la mobilité humaine en même temps les principes et objectifs du pacte mondial pour une migration sont devenus encore plus pertinents suite à cette pandémie de nombreux engagements mettent l'accent sur le fait de renforcer les services consulaires offrir aux migrants des accès aux services de base tels que l'attention médicale et réduire les vulnérabilités pendant les phases de migration comme une gestion intégrale et coordonnée les engagements aussi sont pertinents pour s'assurer que les rapatriements de fonds soient plus rapides sûrs et peu chers pour améliorer l'inclusion financière des migrants l'objectif visant à renforcer la coopération internationale et les alliances pour une migration sur l'église sont aussi pertinentes tous ces objectifs sont des guides pour que les migrants soient au centre des actions pour lutter contre la pandémie et se remettre après cette pandémie l'Équateur accorde une grande importance à la mise en oeuvre du pacte ce qui est montré par le programme national pour l'égalité de la mobilité humaine 2017-2021 dont le pacte est un des instruments principaux ce programme national est la base du développement des politiques migratoires pour les acteurs et en même temps pour mettre en oeuvre des mécanismes de coordination et d'action conjointe pour toutes les fonctions et les entités de l'État l'objectif de cet ordre du jour de ce programme est de faire la promotion d'une migration surrégulière et ordonnée en accord avec les engagements internationaux et les objectifs de développement durable Le pacte mondial ne doit pas simplement être un document de bonne volonté Il découle de la déclaration de New York qui a émergé pour dépasser une crise sans précédent de réfugiés et de migrants Donc le pacte est une feuille de route essentielle pour la bonne gouvernance des migrations internationales et qui vient co-aider à la création d'un système solidaire responsable et prévisible La réalité est que la migration continuera et va ne faire que redoubler Donc il incombe à tous les États autorités locales sociétés civiles organisations non-gouvernementales et secteurs privés de montrer de façon conjointe la valeur ajoutée que représente ce pacte comme un cadre de coordination et de coopération qui inclut toutes les dimensions de la migration afin de défendre et de protéger les doigts humains réduire les vulnérabilités encourager une contribution positive des migrants dans leur communauté et ainsi générer une société plus résiliente et que personne ne reste oubliée sur le bord du chemin Merci beaucoup Merci beaucoup Martha au nom du représentant permanent qui ne peut pas être parmi nous J'ai maintenant sur ma liste les représentants du Bangladesh dans la salle ou à distance le Bangladesh allez-y vous avez la parole Merci Monsieur le modérateur Je remercie également les intervenants pour leur participation éclairante Comme tous les auditeurs précédents l'ont déjà mentionné la COVID-19 la COVID-19 a touché de façon disproportionnée les migrants et face à différentes difficultés dont le recul d'accès aux services de santé et milliers de migrants font face à des réalités difficiles et risquent de perdre leur emploi et de retourner dans leur pays d'origine Il n'y a pas eu d'efforts suffisants pour lutter contre les problèmes qu'elles font face les migrants depuis longtemps Le pacte mondial sur la migration souligne un appel mondial pour créer des sociétés inclusives de l'encontre des difficultés des migrants et de l'effort de les ressources aux droits Le plight de la COVID-19 a once again demandé la nécessité et l'urgence de mettre en place le pacte mondial au niveau de la région et de la région et de la région au travers de sa vision à 360 degrés et ses principes directs guiding principles et 23 stand-alone but integrated objectives provides a practical framework to help governments and stakeholders to leverage migration pour a comprehensive and resilient recovery from the pandemic Our recovery measures must emphasize on building resilience of the vulnerable people including all migrants irrespective of their status In this context a collective effort synergizing the regional and the international processes for accelerating the greater implementation of the GCM is important We express that the UN Network on Migration has mandated to support implementation of the GCM step-up in efforts in both origin and destination countries scaling up the multi-partner trust fund is also crucial Mr. Moderator Bangladesh has consistently advocated for harnessing the development potentials of migration promoting the rights of migrants and fostering and fostering meaningful international cooperation for migration and governance We significantly contributed to the discourse of the GCM du pacte mondial et nous sommes disposés à coopérer pleinement aux efforts collectifs pour lutter contre les vulnérabilités et les vulnérabilités en travers l'implementation du pacte mondial Merci au Bangladesh on vient de me dire que le maire d'Akra est apparemment à présent en ligne si vous avez encore un peu de courage un peu d'énergie permettez-moi de lui donner la parole Monsieur Mohamed Ajay Sowa maire d'Akra vous avez la parole Apparemment on n'arrive pas à établir la communication or l'interprétation doit s'arrêter à 18h15 pour des raisons techniques donc il faut que l'on continue et on ne peut pas attendre que la connexion technique que le problème technique soit résolu Monsieur Sowa allez-y donc par contre nous ne vous entendons pas Monsieur est-ce que vous nous entendez ? apparemment il y a un problème et la connexion n'arrive pas à s'établir est-ce que quelqu'un sait comment débloquer ce genre de problème technique je suis vraiment désolé mais nous n'allons pas vraiment pouvoir attendre beaucoup plus longtemps nous essayons de réparer ce problème technique et nous espérons pouvoir vous entendre Monsieur le Maire oui nous pouvons vous entendre Monsieur allez-y vous avez la parole merci beaucoup merci bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ces discussions sur ce sujet d'importance à propos des migrations et dans le contexte de la COVID-19 je tiens à vous dire que Accra reste un grand point de transit pour la population d'Afrique de l'Ouest et pour les personnes qui sortent qui quittent l'Afrique pratiquement tout le monde en Afrique de l'Ouest se trouve dans le passe par nos centres-villes et donc défendre leur intérêt et leur sécurité est nécessaire pour toutes ces personnes en déplacement car Accra a l'habitude d'accueillir des visiteurs de s'assurer qu'ils sont en sécurité et de les accueillir et d'autre part il est important de dire que vu qu'Accra est un centre des affaires toutes les activités font converger les gens vers Accra excellent ce sens que travailler étroitement avec les migrants et veiller sur leur bien-être est très important bien heureusement à Accra beaucoup de migrants vivent dans des communautés où ils sont identifiables par exemple les gens du Niger il y a une communauté où on trouve beaucoup de Nigérians dans certaines visites telles que Nima, Simas Burkina Bakes Avoyans et autres et les gens du Liberia sont ailleurs nous avions toute une communauté de gens du Liberia etc. donc travailler étroitement avec ces communautés de migrants est important puisqu'ils forment la ville et qu'ils contribuent au développement de la ville d'Accra mais alors que l'on a traversé cette pandémie de la Covid ceci a été encore plus marqué nos activités ne sont pas discriminantes pour eux tout le monde dans la ville a été pris en charge on n'essaie pas de savoir d'où vous venez d'où vous allez si vous êtes d'Accra si vous êtes d'ailleurs dans tous les cas vous pouvez bénéficier du soutien de la ville donc la discrimination n'est pas une caractéristique de ce que l'on fait à Accra mais il y a des migrants qui ont des problèmes particuliers dont il faut se charger et nous tenons à féliciter votre équipe l'équipe de l'OIM pour tout le travail qu'elle fait et nous pensons qu'alors que nous avançons nous allons pouvoir encore plus intégrer les migrants dans la culture de notre ville par le biais d'une plateforme notamment et nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec les migrants dans la ville que l'on peut aider les personnes si elles veulent commencer une entreprise ou autre toutes ces personnes peuvent être aidées elles peuvent vivre en paix dans notre ville et c'est grâce à votre soutien et à notre volonté merci merci beaucoup merci beaucoup monsieur le maire d'avoir partagé cette expérience de la ville d'Akra pour les résidents des migrants en particulier les groupes les plus vulnérables pendant la pandémie durant la pandémie et donc l'Akra l'Université est un des les participantes dans les indicateurs locaux de la gouvernement sur les migrants nous aussi avons des informations importantes des travaux que nous avons menés ensemble nous vous remercions par nouveau pour la passion dont vous avez fait preuve merci d'avoir été avec nous jusqu'à présent alors j'ai bien peur que nous devions vraiment arriver à une clôture très proche de cette session je donne à présent la parole aux représentants de la Turquie non il n'y a plus le temps malheureusement les interprétations ont déjà dépassé le temps à louer 15 minutes donc encore les représentants de la Turquie et de l'Arménie qui ont demandé à présenter leurs interventions qui seront inclus dans le procédé de la réunion merci beaucoup pour votre patience et votre compréhension je tiens donc à présent à remercier tous les panélistes qui ont contribué de façon précieuse à nos discussions sur le panel et le travail à le renforcement de la mise en oeuvre du pacte mondial même s'il est très tard chez certains voilà je déclare donc à la parole à M. Antozy pour la clôture de cette deuxième journée merci beaucoup pour la clôture